N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma page YouTube, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos et liker massivement la vidéo pour nous encourager à faire des recherches pour vous. On revient sur l'application Inisbet, on rentre en Paris sportif, on rentre en football, on prend le championnat d'Angleterre, on prend la rencontre entre Crystal Palace et Arsenal, on déroule le menu qui se trouve juste en haut, on vient dans statistiques des joueurs, on déroule le menu et on vient juste en bas. On rentre en total de tacles du joueur. Ici, nous avons les noms des différents défenseurs des deux équipes. David Luiz, James Tonkin, Lucas Torreira, James MacArthur. Dans cette rencontre entre Crystal Palace et Arsenal, David Luiz, qui est le défenseur de Arsenal, s'il y a eu un tacle de sa part, la cote s'élève à 1.53. Par contre, si dans ce match, il n'y aura pas de tacle de sa part, la cote s'élève à 2.375. Or ici, c'est plus de demi-tacle. Est-ce que David Luiz étant un grand défenseur, il a d'abord joué à Kelsey, après Kelsey l'allait à Paris Saint-Germain, de Paris Saint-Germain se retourne à Arsenal. C'est un grand défenseur. Est-ce que dans ce match, durant toute la rencontre, il ne va pas poser un tacle ? La question reste posée. Or, le rôle des défenseurs, c'est de défendre, c'est d'attaquer les attaquants qui ont la veilléité d'aller marquer. Donc, je vous conseille plutôt de parier sur le fait que dans ce match, David Luiz aura au moins un tacle dans ce match. Et la cote s'élève à 1.53. Bonne chance à ceux qui vont parier.